Alors je me contenterai de tout. Salut à tous c'est Flo, et aujourd'hui on va parler d'un éventuel casting de NG6 III. Là je vais balancer des noms de héros, de vilains, tout simplement, de possibles personnages de ce roster de NG6 III qui pourrait être présenté le 22 août au Fandom Comics DC. Steven de DC Comics va parler de comics en priorité, enfin normalement, de films séries et aussi de jeux vidéo avec. Du coup, l'anus qui a été balancé que oui, il y aura bien un jeu, Suicide Squad, qui a été officialisé. Et puis du coup, NG6 III qui, moi je vous le dis, devrait sûrement pop, il va popper, c'est sûr. Les Orym, là, ils n'ont plus de... non, ils n'ont plus de Season Pass sur Mortal Kombat XI. Donc ils devraient se mettre à 100% sur NG6 III. Parce que pour moi, NG6, et avec la fin du 2, pour moi c'est une trilogie. Donc voilà. Par contre, j'ai fait mon casting en forme de bingo. J'ai fait plusieurs cases. J'ai fait 5 lignes sur 5. Ça me fait 25 cases. Et euh... j'ai mis 2 cases bonus. Je vous expliquerai pourquoi. Euh... donc de 1, je vois... déjà faut savoir les personnes, faut savoir l'histoire principale. J'ai basé mon histoire sur 2 possibilités. L'une avec l'anti-monitor en boss de jeu. Donc déjà vous savez déjà, un personnage. Et euh... le deuxième qui risque d'être possible. Parce que euh... c'est l'event que j'adore cette année, hein. Et euh... c'est Dom's Day Clock qui fait rentrer euh... les personnages de l'univers Watchmen. Euh... chez DC. Donc on a déjà eu le badge qui nous a euh... fait sniffé tout ça. Et là, Dom's Day Clock devra arriver. Donc... du coup, si Watchmen arrive, je vois un personnage, en poste de fin, le Dr Monathan. Déjà vous savez déjà deux personnages. C'est propre. Donc je vais continuer du coup, euh... par ligne en fait. Euh... après euh... le délire qui bingo, euh... c'est euh... bon sexe. C'est un délire euh... c'est un délire euh... c'est un délire euh... après si j'arrive pas à faire des lignes complètes, c'est pas grave. Tant que j'ai... allez... on va dire la moitié, mais bon allez euh... un quart de... un quart de mon tableau qui est... qui est validé, c'est... c'est propre non ? Ça serait propre. Alors du coup, je vais commencer par la première ligne euh... avec... pas mal... enfin pas mal. Quatre. Même cinq avec Dr Monathan. Euh... personnage de Watchmen. Donc du coup, le Dr Monathan. Spectre soyeux. Et oui, le Yébou. Bien sûr. Le comédien. Et le dernier Rorschach. Tout simplement. Voilà, si l'univers Watchmen arrive, euh... devrait sûrement y avoir des mecs pour stopper le bousin, quoi. Je sais pas comment ils vont s'y faire, mais euh... voilà. Là, on a passé l'univers Watchmen, et je vais repasser sur l'univers DC Comics euh... avec du coup, l'anti-monitor en boss. Euh... et j'ai mis aussi... là ça sera pour la prochaine ligne, mais je le dis quand même, Dark Side avec un point d'un asterix. Euh... parce que Dark Side faisait partie du roster du 2, mais en DLC. Sachant que les personnages du DLC du 1 ne sont pas revenus dans le 2, euh... euh... ça serait vraiment très très euh... très très bizarre qu'ils le remettent. Donc je l'ai mis, parce que c'est dommage, parce que c'est quand même le boss... les boss... normalement le boss ultime, hein. Donc je l'ai gardé. Et aussi je l'ai gardé, par rapport à d'autres personnages qui vont arriver du coup. Et je lui dis ça après, après la ligne, qui commence du coup par l'anti-monitor, hein. L'anti-monitor. Après on a Booster Gold, voilà. C'est l'héro fière du futur, tout simplement. Qui est sponsorisé, qui lui euh... vraiment c'est son gagne. Simplement, je prime aussi Mera, euh... un personnage féminin que j'aimerais voir, vraiment. Parce qu'en plus, donc j'ai pas joué au dernier Mortal Kombat, mais il y a un personnage qui euh... contrôle le sang. Euh... et quand j'ai vu euh... le trailer de ce personnage là, j'ai dit bah... Non mais si jamais il y a... si jamais il y a Médicis Roi, bah je vois pas euh... j'ai pas d'autre délire que de votre Mera, quoi. C'est carrément le même pouvoir. Contrôle l'eau euh... Après l'autre, Red Tornado. Carrément, je le vois, euh... C'est vraiment ce que j'aime bien, je crois, j'ai pas son visage à tout, je suis bien, c'est... Euh... et après, un Stickman, pour donner un petit peu de son violet au délire. Du coup après, troisième ligne, qui commence par Darkseid, comme j'ai dit, avec un point, un attack. Euh... puis après, du coup, je suis resté dans le délire euh... du doigt de... Jenny, Mister Americano, le Roi de l'Avasion. Barda, son épouse, franchement c'est euh... The Wonder Woman, c'est la même, non c'était avec Starwind et euh... la fille et euh... C'est dingue. Aurion. Et après, un autre, qui fait une partie du doigt de ce délire, mais euh... Mister Terrific. Voilà, qui eux, du coup, qui lui est euh... Qui est, qui est intéressant aussi. Du coup, quatrième ligne, avec un personnage qui aurait pu être un boss. Un boss. Et qui est aussi, bah du coup, le gros méchant, mais d'une autre équipe. Euh... c'est euh... Trigon. Tout simplement le boss, le méchant de l'équipe des Titans. Voilà, le papa de... Papa de Raven. Après, j'ai pris Métamorpho, donc le même délire que Mister Terrific. Parce qu'ils ont fait partie de la même équipe. Euh, petit euh... je sais plus... Je sais plus si j'ai flémeur le scénario. Qui a fait un délire 4 fantastiques avec Terrific, Mister Terrific, euh... Metamorpho... Je m'en rappelle plus les deux autres. C'est pas à faire, non. On va pas dire conneries, donc euh... je vais pas aller plus loin. Donc voilà. Après, il y a qui ? Il y a Carole Dembler. Euh... Carole Dembler. Carole... Carole Ferris, mais... En mode, bah... Star Sapphire, quoi. Simplement, en... 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 En lanternes. Un autre personnage féminin qui... Qui, pour moi, du coup, manquait. Pourquoi il y avait pas de... De... De lanternes féminin. Au moins, là, j'aurais... Un petit peu la mettre, c'est d'autres couleurs, en plus. C'est peut-être sympa. Après, j'ai mis Etrigon. Il y a des mondes de Chuck Curly, bien sûr. C'est pas intéressant, en plus. On avait vu qu'il y avait des storyboards. Un personnage devait faire son apparition dans deux, apparemment. Donc, il joue catastrophiquement, mais bon. Euh... Il devait faire son apparition dans deux. Donc, j'ai mis... Voilà. Et j'ai mis Dark Freeze, aussi. Donc, le Orange Lantern. Le seul Orange Lantern. Il délire. Et il peut... Avoir... Des attaques, mais de ouf. Le mec, il fait apparaître carrément des... Des soldats, rien qu'avec son... Non. Je peux te dire, mais pas. Rien qu'avec son anneau. Voilà. C'est vraiment... L'avarice, tout simplement. C'est super intéressant. J'adore ce personnage. C'est bien sûr. J'ai vu vers Green Lantern. Depuis que j'ai vu le run de Jail Doom. C'est bien sûr. C'est un personnage. Du coup, on va retourner sur une autre... Une autre ligne. J'ai mis un personnage ou une troupe de personnages. Vous allez comprendre. On peut voir le même délire que le Tartien Ninja. Avec cette... Avec ce... Cet épisode. J'ai mis une des Metal Men. Voilà, c'est un peu scientifique qui crée des personnages avec des métaux différents. Vous pouvez aller voir, je les ai vus dans... Si vous voulez en lire, excusez-moi, si vous voulez en lire, dans la série du C-Stick des Nuiti-Tools, et on est tellement dedans. C'est intéressant, c'est intéressant. J'ai mis un personnage un peu plus « massique » entre guillemets, Hawkman. On a eu « girl » dans le premier épisode. J'aimerais voir Hawkman, « massif » et ses cheveux. Voilà, j'ai pris « Vixen » aussi, parce que je suis bien aussi. J'ai pris le personnage qu'on attendait tous dans les DLC d'Injustice 2. J'ai mis « John Constantine », s'il y a bien un épisode à le mettre. Si c'est le dernier, mettez « John Constantine », les gars, merci. Et après, j'ai mis « Captain Atom ». Tout simplement, il peut tout soulever, il laisse tomber. « Captain Atom », si vous voulez le voir. Super, super proc. Et après... Là, j'en ai déjà balancé 25, mais j'ai mis 2 lignes bonus. Du coup... Et je vais vous donner... J'aurais pu mettre des lignes bonus en plus. Mais en fait, parce que j'ai remis 2 lignes, une verticale et horizontale. Du coup, ce n'est plus 2 lignes, donc je vais vous balancer ça, ces bonus. Du coup, on va reparler aussi d'un gros boss, de... Un gros boss de l'univers dissécuté. Avec Mongul. Voilà, le mec, euh... Il a quand même causé la destruction de Cold City. Voilà. C'est sympa de le voir. Peut-être un peu moins connu que Dark Side et Anti-Monitor. Des Mongul. Voilà. Il se doit d'être connu un petit peu. Jimmy Deadman. Vous allez me dire qu'il y a l'intérêt. Ouais, qu'il y a l'intérêt. Mais Deadman, je ne sais pas. Je t'aimerais bien le voir. Il faudrait voir des trucs sympas. J'aurais pu mettre aussi Necron. Voilà. Le gros gros méchant de Black Last Knight. Jimmy Deadman. Ouais, c'est sympa quoi. Si tu mets trop de méchant sur Puissant, euh... Si tu penses aussi de l'étude en un contre un, il n'y a plus l'intérêt. Après, du coup, j'ai mis... Euh... D'Argile. Voilà. Un buff de... Bah, de l'univers de Batman, quoi. D'Argile. Voilà. Après, j'ai mis Katana. Personnel Chimilin. Voilà. Vous devez la connaître avec la Suicide Squad. Qui peut être intéressant. Avec son arme blanche. J'ai mis King Shark aussi. Qui fait partie aussi de la Suicide Squad. Ça peut être aussi un parallèle avec le King. Voilà. Sans trop en faire, hein. Pour quand même rester dans l'univers des comics. Ça serait sympa. Et voilà. King Shark qui peut remplacer d'autres personnages aussi. Euh... Et j'en parlerai dans une vidéo où je dis, bah, les personnages qu'il faut... Qu'il faut enlever. Pour moi. Et du coup, la dernière... La dernière... La dernière... La dernière ligne. J'ai mis Métalo. Voilà. Un méchant de l'univers Superman. Hein. Ça sera bien de mettre en avant des méchants d'univers d'autres personnages qu'est Batman. Voilà. Ça serait cool. Euh... J'ai mis... Attention. C'est qu'ils ont... J'ai mis Batwoman. Le mec, il dit, il faut moins de personnages qu'il a éliminé vers Batman. J'ai mis Batwoman. Batwoman ou Huntress. Pour être sympa. Voilà. Donc là, vu que j'ai refait le jeu... Merci. Félicitations, les gars. T'as fini ton premier multiverse. Merci. Merci, mon pote. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui a montré mes lanternes. Donc, Alan Scott. J'ai mis Jade. Voilà. Super intéressante. Je trouve. Donc voilà. Après, je pars sur... Parasite méchant de l'univers Superman. Si vous avez vu, c'est un personnage qui, quand il touche un ennemi, récupère son énergie. Et là, c'est une case spéciale. J'ai marqué Wally West. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me dit Wally West ? J'ai juste envie que le flash change. J'ai plus envie d'avoir Barry Allen, j'ai juste envie d'avoir Wally West. Tout simplement. Les vrais savent, les vrais savent. Et du coup, j'ai mis un autre Astérix. Avec des potentiels personnages DLC d'autres univers comics. Donc, d'univers de comics indés entre guillemets. Voilà. On a eu Hellboy et les Tortues Ninja dans celui-ci. On a eu le très attendu Spawn dans Mortal Kombat 11. Donc, avec du recul aussi. Bah oui, c'est logique qu'il aille dans notre combat, vu que c'est assez semblant que le délire. Et là, j'ai exactement quatre noms. Quatre personnages que je verrais bien. Voilà. Tout simplement. Arrivé dans un petit roster jeu de baston. Justice 3. Enfin, bien sûr. J'en vous balance un. C'est Darkness. Alors, il y a une vidéo super sympa de comics. Qui perd du darkness. Super intéressant. Un personnage. J'ai eu deux jeux vidéo. Aussi. Sorsi. 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 Justement devant moi. Alors, attendez. Parce que là, je parle. Je me fais déf. Vous savez. Voilà. Histoire mafieuse. C'est Marc Sylvestri. Voilà. Tout simplement. Super intéressant. En plus. Ils vont être. Il y a certains. Voilà. Il y a quatre tomes. En VF. Je vous parle. Il y en a deux qui sont en rupture. Ils devraient être réimprimés. Ce que j'avais demandé à Delcourt. C'est Delcourt qui est venu. Et ils m'ont dit qu'ils devraient être de retour. En début d'année. Attendez. Soit. Fin 2020. Début 2021. Ça devrait arriver. Voilà. Après. Un autre personnage. Savage Dragon aussi. Ceux qui ne connaissent pas. C'est tapé Savage Dragon. Il ressemble à quoi. Il ressemble à un mix entre. Un géant vert. Non mais pas. Un géant vert. Ouais. On dirait un mix entre un Hulk. Et puis un. Je ne sais pas. Avec sa crêpe. Il a une crêpe. Il est vert. Il est énorme. Il est massif. Ça pourrait être un buff. C'est assez propre. Le troisième. Ça peut vous faire sourire. Mais. The Mask. Tout simplement. The Mask. Les mecs. Pourraient très bien. Faire partie d'un jeu de baston. Il pourrait sortir des flingues. Il pourrait sortir plein de trucs. Le gars. C'est. Je ne sais pas. Dans du C. Je peux le comparer. Peut-être à une. Famine Harley Quinn. Et en plus. Et en plus. Fou. Fou. En plus. En plus. A plus. En plus. J'ai pas parlé d'autres personnages comme j'étais pas à l'univers valiant ou quoi sincèrement ça peut être sympa mais non pour moi quitte à faire quelque chose avec l'univers valiant donc voilà je sais pas si ça vous donne des idées ou quoi on verra bien si l'annonce officielle du coup le 22 août et on verra bien si jamais il y a une j6-3 si j'ai des bonnes réponses dans son bingo un petit peu spécial mais c'est sympa du coup merci d'avoir regardé cette vidéo donnez-nous en commentaire les personnages que vous verrez vous on a un potentiel roster qu'on se revoit sur une prochaine vidéo où je dis des passages que j'aimerais enlever, virer, coup de balai du roster d'Injustice donc voilà merci à tous au revoir je ne vois pas je ne vois pas je laisse me voir